Salut à tous, c'est Woodshuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Petite présentation du DH Highlander, un deck complètement cancer dans la méta parce qu'il est limite increvable. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu noter en le jouant, vraiment il est vraiment dégueulasse. Donc on a tout ce qui fait le charme du DH, à noter que je joue le côté Kurtrus forcément, on a l'adepte en double avec l'arme en double, pourquoi ? Parce qu'on les récupérera forcément. La plupart du temps à 99% du temps, je ne vais pas vous mentir. Le côté Zilliax coûte un cristal de moins, c'est toujours aussi fort avec le côté Vol de Vie. On est meilleur contre un autre DH notamment, à noter. Donc voilà, on a aussi du gel avec éclat glaciaire, ça c'est important ce genre de carte. Je trouve notamment contre un DK qui vient nous geler avec l'écraser en quartzite, pourquoi pas. On a de la pioche, l'écraser cyclope aussi pour prendre l'avantage. Le Inis forcément pour la furie des vents, ça peut être sympa avec le burst à porter. On va directement filer sur du gameplay sans plus tarder, on est parti. Donc du coup, je n'avais pas trop envie de vous présenter cette liste là, mais malheureusement, c'est une liste invaincue limite. C'est horrible franchement à dire, mais c'est imbattable, c'est imbattable, c'est dégueulasse. Sachant que d'ailleurs, je suis redescendu dans les rangs, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai joué durant la tempête qu'il y a eu chez moi en Bretagne. J'ai eu à peu près 9 déconnexions d'affilée, c'était sympa. Je voulais jouer à tout prix en plus, tu vois, j'étais genre chaud pour jouer. Et au final, ça ne s'est pas fait quoi. Et j'ai pris 9 déconnexions, donc je suis redescendu du rang 700 à 1900 là, tu vois. Donc, incompréhensible. Kurtrus, ok, on a de quoi contrôler un petit peu, mais bon, pas de quoi s'accélérer avec l'arme. Celui qui chope l'arme en premier, est-ce qu'il est avantagé ? Ça dépend, si c'est un DH Highlander, tu vois, bon, ça dépendra de ça en fait. Personnellement pour moi, ouais, ce deck est dégueulasse, on récupère directement. Ça c'est un peu con ça, mais bon, c'est pas trop grave. On pourrait peut-être réduire avec une sage imprévisible le côté Kurtrus et l'envoyer assez rapidement, mais il faudrait l'arme avant tout, please. On a déjà une partie, une adepte, donc si on a l'arme, c'est bon pour le Kurtrus. Sinon, ouais, je prends de la pioche rapidement, et puis je vais piocher comme un fou furieux, quoi. Pas trop le choix, esprit d'équipe, sachant que lui, il va m'enchaîner un petit peu au début. Ok, euh... Ta 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 ta, métamorphosis, c'est pas si mal. On peut avoir une petite pioche, mon seigneur, c'est cool. C'est plutôt pas mal et pratique, pourvu que je récupère pas l'autre démon tout de suite, parce que ça m'arrangerait pas des masses. Donc du coup, on s'équipe de l'arme, bien entendu, on fonce là-dedans, on aura du heal, bien entendu aussi. Kurtrus sera envoyé rapidement, je pense, si lui met l'arme, en fait, parce que s'il met l'arme, il a un avantage conséquent sur moi. Ah là là, par le fiel et les flammes. Ah là 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 ! Et j'ai vu qu'il mettait un coup de burst. Ne m'aime pas, il le met pas ? Si, si, il va le mettre. Ouf... C'est violent comme pas possible. Il veut m'enchaîner, hein, tout simplement. Je sais pas si vous avez compris l'idée. Je suis obligé de faire ça comme ça, pour enlever le board au maximum, parce que là, il y a du danger improbable. Du coup, ouais, je récupère, normalement, mon serviteur. Je vais être obligé de le jouer, par contre, avant de jouer le Kurtrus, parce que j'ai envoyé ma pièce, malheureusement, pour pouvoir gérer. Au-delà de ça, on peut jouer gardien du soleil, à la place, c'est pas si mauvais, parce que lui, il va avoir l'arme, donc automatiquement, s'il joue l'arme, qu'il le pète, putain, il va faire un burst, ou quoi, qu'est-ce qu'il fait ? Ah d'accord, ok, bah ça m'arrange, merci. Putain, c'est cool, il est sympa. C'est peut-être un Highlander, attention quand même. Ça m'étonnerait que ça soit un agro, s'il joue comme ça, parce que bon, je me dirais, le mec est fou, quoi. Donc, soit on joue un côté heal, soit on joue, ouais, on a la Brasseuse en plus. Je pense qu'on pourrait envoyer. On pourrait envoyer, mais attention, il peut avoir le Kurtrus, lui aussi. Ouais, c'est pas fou du tout, hein. C'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas folichon du slip, mais bon. C'est toujours ça de pris, hein, ouais. C'est toujours ça de pris, c'est du dégâts, c'est des points de vie rendus, c'est du contrôle à l'état pur, mais après, ça peut s'enchaîner rapidement. Bon, allez. Du coup, attendez, 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 si je le fais maintenant... Il a des spells en main, que des spells, carton rouge, ouais, ok, d'accord. Quoi d'autre ? Rien d'autre. Il m'a laissé ça. Grosse erreur, je pense, de sa part, mais bon. Parce que je vais en profiter. Je vais pas faire le Kurtrus maintenant, parce qu'il a pas récupéré sa merde pour l'instant. C'est un danger que je prends qui est immédiat, quoi. Franchement, c'est horrible de prendre ce genre de risques, mais malheureusement, c'est tout bon pour nous. Donc voilà. On reprend l'avantage. Il faudra du vol de vie, donc on l'a là, sur la terreur, mais Kurtrus, est-ce qu'il sera obligé d'être joué ? Bah ça dépend, en fait. Ça dépend de son plan de jeu à lui, comment lui va jouer. Ah ouais, il fonce dans la tête, ok. Bon, c'est tout dans la tête, c'est tout sur le bord d'ensuite, et on essaie de choper du démon. Je comprends son plan de jeu, ça y est. Ouais, vaut mieux qu'il la joue maintenant. Mais par contre, Kurtrus, c'est toujours bon. Attention, parce que ça dépend, tu vois. Là, je vais devoir voir comment lui va jouer, en fait. S'il met celle-là, s'il l'a, c'est très bien, je pense qu'il l'a, à mon avis. McTheridon tous les jours, et puis il envoie le steak. Ou alors, ok. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On rappelle qu'on a 3 points de dégâts à la fin du tour. Danse avec le swing, danse avec les stars, ça on s'en fout. C'est sûr, on a de la puissance, franchement, il n'y a pas de soucis. Mais au-delà de ça, est-ce que je vais tester forcément le secret sur la gauche ? Si je prends le risque, en fait, ça voudrait dire que je suis un peu dans la merde, parce qu'au final, ça voudrait dire que je tape avec... J'envoie le Zilliax, je teste, je teste. Ah, pas Irrésistible, j'en étais sûr que c'était ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, peut-être Zilliax, mais bon, c'est pas fameux. Après, c'est du heal. Et je ne vais pas taper dans la tête, pourquoi ? Parce qu'il peut avoir la barrière de glace, c'est quoi ? Saut d'invocation, ok. Au final, j'aurais pu taper, c'est dommage. On perd un peu de dégâts, mais j'avais peur que ça soit la barrière de glace. Terminé, GG. On est sur un deck qui a beaucoup... On pense à jouer une rate. En fait, je n'ai pas perdu une seule fois, à part sur les déconnexions, malheureusement. Bon, là, je remonte les rangs très tranquillement. Je pense que je remonterai encore 700, en fait. Je fais le trajet entre le rang 2000, à cause de la tempête qu'il y a eu, malheureusement. Je n'ai pas pu faire autrement. Le câble devant chez moi, il a fait ça. Il était comme ça. Je conduis à côté, au moment, je me dis, mais c'est quoi ce bordel ? Tu vois le poteau, il était penché comme ça. Je me dis, putain, c'est pas passé loin de tomber un petit peu sur le devant, là, sur ma caisse. Mais ouais, je voyais le câble qui bougeait, genre, avec le vent, mais le vent était tellement puissant, on ne pouvait rien faire. Très clairement bloqué, quoi. Le voleur, l'éclat glaciaire n'est pas si mal, mais le truc, c'est qu'il faudrait l'arme au milligan, en fait. Parce que le voleur, c'est un côté géant, c'est pas mal, c'est puissant, attention. Ah, ça me fait chier de partir comme ça, mais bon. Ouais, si, non, ça va, c'est pas mal, t'as T1, T2, on va pas se plaindre, on va pas se plaindre, parce que bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Si jamais, ouais, danse avec les stars, la tomber avec le swing, ça fonctionne super bien, en fait, pour le simple fait que tu viens et clean ses géants, s'il joue un côté géant, le voleur, j'en ai croisé pas mal. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que, en fait, Hearthstone en classé, ça a vachement changé, parce que des fois, je tombe sur des rangs 1000, alors que je suis en 2000, ou je suis en 700, je tombe sur des 300, ou sur des 2000, je n'arrive pas à comprendre, en fait, tu vois, j'arrive toujours pas à comprendre, enfin bon, c'est pas grave. Mais je vous explique un peu la chose, parce que c'est bizarre, le ranking à l'heure actuelle, c'est complètement pété, en fait, y'a rien qui va. C'est-à-dire qu'on gagne une partie, on prend 300 rangs d'un coup, y'a rien qui va, en fait, c'est déséquilibre total, en fait. Déséquilibre total, donc j'y comprends plus rien, moi, perso. Double carton rouge, what the fuck ! Ça, c'est fort contre lui, si jamais il sort les géants rapidement, tu vois, t'as le double... Sinon, je pensais plus à tomber avec le swing, danse avec les stars, et... Et puis, Desperados, il ira très bien, peut-être. Lancer de fléchette, ok, il gère les deux, très bien. Puis-je avoir, s'il vous plaît, juste l'arme, please ? Bah, je vais forger ça en attendant, tranquillement, voilà, on joue tranquille. On n'est pas vraiment inquiétés, on est un deck tempo, on n'est pas un deck aggro, je rappelle. Parce qu'il y a la version aussi aggro, de toute façon, je présenterai bientôt un top 3 deck pour monter les jambes. Je pense, peut-être, fin du mois, toute fin, dernier jour, ou début du mois, premier jour, ça dépend. Pioche pour notre ami à fond. Gardien de l'Empagaz, logiquement, non, partenaire à vide, ok, il joue sur le côté pièce à fond. Ça peut le faire, ce genre de connerie, donc attention. Heureusement, j'ai les petits cartons rouges au cas où à distribuer, si jamais. Ah bah enfin, ça régale, c'est un délice. Prochain tour, peut-être le swing, Hero Power Swing, pour liquider le board, parce que je pense qu'il mettra peut-être le puits. Donc après, à voir si je me gour, peut-être que je peux me gourer, attention, mais ça pue un peu la merde. Bah après, juste pour une pièce, il pourrait le faire. Si j'ai le, non, même pas un gel, pèse tout le colorant, c'est sympa ça. Ça met peut-être des cartes en double dans mon deck, et voilà. Tu vois, comme quoi, des fois, hein, parce qu'on a besoin du Kurtrus par moment, tu vois. Vélarg du fion, il a un pas de lampe pour ça ou pas ? Oui, il s'en cogne. Ah non, il s'en cogne. Ok. D'accord. Certes, ça me casse les couilles un peu, mais bon, c'est comme ça. Il a envie de me faire brûler une carte, ce petit enfoiré. Je pense que le plan de jeu, ça va être ça. Ça. On mettra pas de heal tout de suite, à mon avis. Et à mon avis, on va partir comme ça. Tiens, j'aurais une méclatée un peu. C'est peut-être pas le meilleur plan de jeu que j'ai eu, mais bon, je trouve que ça a pas mal pour rentrer des dégâts. J'aurais peut-être dû mettre les huit avant, par contre, j'ai été con. J'ai été con sur ça, j'avoue, ouais, totalement. Mais bon, c'est pas trop grave, de toute façon, on perd un peu de dégâts, c'est pas fameux. On a du heal ici, ici, ici. Carton rouge aussi, carton rouge est très fort, bien entendu. Si on sort les McTerry dons en plusieurs fois, on connaît, de toute façon, c'est assez dégueulasse. Ouais, j'en étais sûr. Même avec une pièce, il peut le faire, hein, ce genre de connerie, parce qu'en fait, ça lui donne un avantage conséquent. Carton rouge est excellent là-dessus aussi, hein. Si jamais il va me sortir un truc de fou. Oh mon dieu ! Mais un côté voleur-pièce, c'est sympa, de toute façon. Recherche... Oh, peut-être, peut-être la pièce. Il ne l'a pas eue. Il a eu la pelle. Il a eu un serviteur pas terrible, à mon avis. Il s'attend à ce qu'on gère pas la 07, mais il faudra la tuer. Ou alors, on fonce dans la tête. Ah, quoique, il y a des trucs à faire, putain. Euh... Ouais, non, je vais partir sur mon démon, quand même. Ça serait con de pas le jouer, tu vois. Euh... Putain, ça m'embête. Il faut que j'ai le McTheridon. Ah ! C'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave. Mais dans l'ensemble... Oh... 3, 4, 5, 6... Ouais, je pense qu'on va gérer pour l'instant, parce que bon, j'ai pas... Je sais la dangerosité que ça représente, cette merde-là. J'ai pas envie de le laisser comme ça, tranquille. Donc McTheridon n'a pas été posé, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Derrière, on a de quoi faire encore. Là, je joue très mal, mais bon, c'est pas trop grave. Ça passera quand même, je pense, à mon avis. Sauf s'il me sort des dingueries, tu vois. Là, j'ai que 16 points de vie. Lui aussi, il a 18. Il est très bas. Il a réussi quand même à nous agresser un peu. Les petites créas au début, ça nous a fait mal. La petite pioche aussi, ça nous a récalé aussi. Le puits, c'était important de le gérer, parce que je pense qu'il pouvait refaire des pièces, sans doute. Peut-être. Je sais pas trop, pour l'instant. Vous allez me dire, oui, mais fonce dedans, prochain coup. Je sais, mais on n'est pas un décagro. Il a de la pioche pour lui. Ok. Le rocher, il s'attend à me liquider derrière. Il veut me liquider. Il veut clairement me liquider. Il a que ça en tête. Et on va se heal, forcément. Faut que je regarde d'abord ce que j'ai, c'est important. C'est fort. Or, j'en étais sûr que ça allait être ça. Putain, je sais pas pourquoi, je l'ai senti. Je me suis dit, à corps de puissance, ça peut être très très violent. Pour la suite des événements, pas tout de suite. On va envoyer quelques petits coups de burst, à mon avis. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait reprendre le gardien et se heal. Tu vois, c'est cool. Mais c'est encore meilleur si on a celui-là, le piqueur de balle, et s'il met pas de board, en fait, le mec. Parce que généralement, là, on a double carton rouge. Tu vois, on pourra gérer s'il met des géants ou quoi, ou s'il met quelque chose d'intéressant. Je connais pas trop sa liste. Il y a un peu de tout, c'est un mélange. On sait pas trop, en fait. Gardienne de l'ampagace, cette fois-ci. Non, toujours pas. C'est vraiment bizarre. Le mec s'appelle Alon. Ouais, le mec est vraiment seul. Mais il joue bien. Il joue bien. C'est un voleur, donc faut respecter. Parce que je... Le DH est dégueulasse à l'heure actuelle, je tiens à préciser. Vraiment dégueulasse. Et là, on aura l'étal de toute façon, logiquement. Attendez, je regarde un peu. Alors, re-trois points de dégâts. En plus, on a encore l'arme, c'est dégueulasse. Euh, trois. Alors, attends, trois d'attaque. Trois. Trois et cinq, huit. Neuf. Plus l'arme. Quatre, cinq, six, sept. Huit. Je dis, bon, ça passe. Ah non, vu que la métamorphose, c'est... Ouais, mais c'est pas trop grave. En soi, on s'en fout. Est-ce qu'on gère encore ? On aurait peut-être le létal. Je n'ai même pas regardé, en plus. Quel bouffon. Oh, putain. Trois d'attaque. Quatre. Ouais, c'est vrai qu'il y a un mana supplémentaire à aller chercher. Après, les trois de dégâts, ça rentre plutôt bien. Mais bon, le truc, c'est que... Ouais, non, il faut la jouer comme ça, moi, je pense. Il faut la jouer plus comme ça. Six. Piqueur de balle, j'aurais aimé le foot. Mais au final, ça sera métamorphose pour terminer après. Ouais, ça sera bon, ça sera bon. On va rester comme dans cette idée. Tu vois, il manquait juste ça, en fait, le petit pinga. Bam. S'il se réveille, je le remets en sommeil et puis j'ai les trois de dégâts plus dégâts à distance. C'est horrible, hein, le DH. Il est vraiment dégueulasse. Il mériterait son nerf, lui, par contre, le DH. Parce qu'il est vraiment horrible. Ah. Il va reprendre ses cartes peste. Non, je déconne. Mais, ouais, non, horrible. Il mériterait son nerf. Grandement, d'ailleurs. Parce que le DH roule sur vraiment à peu près tout. Il n'a aucune difficulté. Il s'adapte à tout le style de jeu. Il n'y a zéro difficulté. Mise à part si tu joues DH aggro, là, c'est plus compliqué. Si tu tombes sur un mec qui te met des taunts ou des bordels, il joue paladin, ça peut arriver. Il joue mage, ça peut arriver. Il t'emmerde un peu. Ouais, non, ça suffira pas, Pepper. Faut encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Du gel pour ma tête. Ouais, pourquoi pas. C'est pas suffisant, quoi. On le remet en sommeil. On repart comme ça. C'est terminé. Voilà, bonsoir. On avait même carton rouge et piqueur de balle pour terminer. Pas besoin d'avoir la OE, tu vois, forcément du McTheridon. Mais bon, voilà, c'était pour lui montrer. Ça monte tout seul, cette liste-là, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir du talent pour jouer DH à l'heure actuelle. C'est ça qui est fou. C'est ça qui fait peur, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin du tout d'avoir du talent. Sur le paladin, tu avais des choix qui étaient importants à faire, tu vois. Tandis que là, tu n'as pas de choix, en fait. C'est vraiment ta larme ou pas. Tu vas lui péter la gueule si tu as l'arme, en fait. C'est ça, ça dépend uniquement de l'arme. C'est pour ça que je montrerai des decks anti-DH. Parce que franchement, c'est assez dégueulasse à l'heure actuelle de jouer une liste comme ça. Il ne faut vraiment pas avoir de niveau, en fait, à l'heure actuelle, si tu joues DH Highlander. Parce que ça roule sur tout. N'importe quel match-up, tu vas rouler dessus. Là, par exemple, c'est un voleur. Je sais déjà qu'il va galérer. Je vais essayer de choper l'arme. Je garde juste le marchand de Miracle à la con. Et j'ai l'arme directement et c'est terminé pour lui. Tu vois, c'est moche à dire, tu vois. Pareil, l'huile combine avec le Desperado si tu veux mettre plus d'attaques, tu vois. C'est horrible de penser à ça, tu vois. Mais c'est comme ça. C'est dégueulasse, putain. Ça me donne envie de dégueuler, sincèrement. Tu vois, admettons, on était en 2000, là, tu vois. On remonte facilement. C'est pour vous montrer la facilité de Hearthstone à l'heure actuelle aussi dans la méta. C'est-à-dire que tu joues DH, tu gagnes. Voilà, c'est comme ça. Mais comme je l'ai dit, après, je montrerai des listes pour contrer ce foutu DH si vous galérez un petit peu. Ce que je peux comprendre totalement. Il n'y a pas de soucis, je serai là pour meubler un petit peu. Attention aux voleurs quand même. Mais bon, c'est... Quand on a l'arme, tout nous est permis en fait en DH. Il n'y a rien qui... Il n'y a aucun obstacle. À part du gel pour le mage, guerrier qui monte haut en armure. Et encore, parce qu'on joue un Cote Islander. Donc là, il y a encore des solutions derrière. T'as la Fury des vents avec Ennis. Tu peux taper un gros coup de burst avec une Fury des vents. Ça m'est arrivé dans un match-up récemment. C'était n'importe quoi. Franchement, non, dégueulasse. Dégueulasse, franchement, je... Je vous recommande après cette liste-là. Il n'y a pas de soucis. Franchement, je vous la recommande à 200%. Mais je la trouve dégueulasse. Je la trouve vraiment dégueulasse. Après, c'est mon avis. Attention, je... Parce que regarde, là, tu mets l'arme. Déjà, 3 d'attaque l'arme. Faudrait l'abaisser à 2 d'attaque, déjà, tu vois. Et mettre une stack supplémentaire. Tu sais, ça serait horrible, le truc, quoi. Mais non, franchement, ça va. Ça passe. Donc là, création de Kajamite, ouais. Ouais, ok. On en récupère une. C'est pas trop grave. Je prends le Trade, quand même, ouais. Pour que ça reste envie de Marchand de Miracle. Mais bon. On perd un dégâts dans la tête en prenant comme ça. Mais c'est pas trop grave. On a, du coup, tombé avec le Swing. Ah, là, ça va être intéressant. Donc, il y a du vol de vie. L'arme en vol de vie. Ah, ah, ah. Il y a peut-être matière à faire. On va sortir avec les démons directement. On va pas perdre de temps. C'est sympa, ce genre de système. Il peut mettre les poisons dessus. Il hésite à prendre le Trade, peut-être, sur la 2-2. Il va le faire. Il va le faire. Ok. Donc, on y va. On part là-dessus. On essaie de trouver les meilleurs démons possibles. Du contresort, du machin, du truc. Ça va être fort aussi. Inquisiteur. Mactéridon. Wouhou. C'est la fête. On s'éclate. Wouhou. Mactéridon. Non, dommage. Oh, mon Dieu. C'est dommage. Je vais perdre. Non, je déconne. Du coup, ouais, Mactéridon. Horrible. Bien entendu, 3 points de négat à la fin du tour. Ça va qu'on a pas la vipère. Elle est dans la liste. Ouais. Dommage. Parce que sinon, on lui aurait pété son arme tout de suite. J'aurais pas perdu de temps. Parce que ça peut représenter un danger, en fait. Le voleur comme ça, je l'ai affronté une fois. C'était sympa. Je me suis amusé. Vraiment. Parce que le voleur avec l'arme, en fait, il monte assez haut. Et tac, il te tape. Généralement, ça gagne un point de durabilité, c'est ça ? Que tu joues une carte d'une autre classe. C'est intéressant parce que tu mets les poisons. Tu mets des cartes d'autre classe. Et tu fonces dans la tête. En espérant que le mec n'ait pas de taune. T'es sachant qu'il n'y a pas de paladin. Donc, c'est la voie ouverte, je pense, par moment. Ça peut être un anti-DH, ce genre de deck. Ça peut être sympa. S'il y a les coups de burst, les découvertes aussi avec. Il faut qu'il joue la carte d'une autre classe aussi. Ça, c'est important. C'est tellement moche, ce genre de DH en plus. Putain, c'est horrible. Je leur dis encore, mais merde, quoi. Oh là là, quoi. Sachant que le prochain tour, on va être limite invincible, quoi. Avec McTheridon sur le board. C'est n'importe quoi. Ah. Flint du cul pour gérer la 6-5. Ah, il peut trouver. Respecteur, non, il ne l'a pas trouvé. Il ne l'a pas trouvé, monsieur. C'est fort. Oui, pour McTheridon. Oui, aussi pour... Oui, oui. Et on bourre la tête tout simplement pour trouver l'état le prochain tour, en fait. Voilà, on ne perd pas de temps. On ne va pas perdre de temps face à ce match-up-là. Même s'il va essayer de se rendre peut-être beaucoup de points de vie. C'est quand même lent de développer l'arme. C'est ça qui est dommage en soi pour lui. Mais bon, il faut qu'on arrive à sortir le Moharg. Enfin, le Moharg. Le forgeur de glaive Ghanagar. Ghanagar, je ne sais pas quoi. Coeur brûlant et Desperado, voilà, avec le côté huile, si jamais on ne peut pas envoyer ce spell-là. Mais ça m'étonnerait quand même. Ce DH se fera nerf très prochainement, je pense. Ce n'est pas possible. Alors qu'ils laissent le paladin... Attends, ils n'ont laissé même pas une semaine au paladin. Ils l'ont nerfé direct. Si ce DH-là reste longtemps, plus d'une semaine, je ne comprendrai pas. Très sincèrement. Je ne comprendrai pas parce que j'ai fait quelques match-ups vite fait. Et j'ai trouvé personnellement que, pour moi, attention, ce DH-là était horrible. Pour n'importe quel match-up, oui, c'est le meilleur d'aide que de la méta. Parce qu'ils profitent de tous les nerfs qui ont été impactants pour le paladin. C'était trop, trop le paladin, trop. Je pense que la tigresse aurait dû rester à 3. Ils auraient pu toucher, oui, la furie des vents. L'aura adjointe aussi. Mais pas la tigresse qui vient juste d'arriver, tu vois. C'est un peu con. Toucher aux anciennes cartes, oui, mais pas aux nouvelles. Je trouve ça un peu dégueulasse. Bon, des fois, tu as des nouvelles cartes qui sont fortes, mais quand même. Là, il prend bien l'avantage, c'est cool. J'aime bien. Il récupère son arme. Il va retaper pour le vol de vie, c'est sympa. Cadeau de trale, ça, c'est cool. C'est génial. Petit vol de vie au passage, ça régale. C'est pas mal. Il me faudrait aussi du vol de vie si jamais je n'ai pas le létal. C'est fort. Le truc, c'est que je ne peux pas mettre... Est-ce qu'on va lui mettre une saucée ? Donc, on a 3, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12. Ouais, c'est bon, on a le létal. Le truc, c'est que... Bah, il faudrait débloquer le truc comme ça sur le côté, de toute façon. Il faudrait le débloquer sur le côté, parce qu'il ne m'apporte pas grand-chose, malheureusement. Parce que normalement, 12... Non, on n'a pas le létal, je suis con. Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Oh, merde. On a du heal. Un poil de cul. Pich ! On a dansé avec les stars. A-t-il de quoi revenir ? Peut-être, sans doute. Attention, quand même. Je sens que ça va être drôle, ce match. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'aurais dû avoir la vipère d'entrée de jeu, ça aurait été sympa. Après, il faut sentir la chose, hein. Quand notre ami Vigny... J'arrive même pas à dire son nom. Wigny. J'aime pas. Y'en a, ils ont des pseudos bizarres. Comment tu veux ? Wigny. Wigny. Putain d'anglais. Ah là là. Donc, du coup... Lactaïdon va se réveiller. On a une carte forgée sur le côté, ici. 5, 6, 7, 7, 8. On peut se heal. On peut se heal. C'est pas interdit, de toute façon. Après, il faut qu'il monte quand même haut en point de vie. C'est possible, hein. Ouais. Ouh, bien trouvé. Bien, bien trouvé le vol de vie. Franchement, c'était pas mal. Et il gère quand même sur celle-là. Il monte à 11 points de vie. Notre saloperie va se réveiller. Ok. C'est pas mal de tomber avec le swing. Est-ce qu'on a l'étal ? Je pense pas, à mon avis. Au vu de la main. Malheureusement, ça risque d'être compliqué. Mais on pourrait trouver quelque chose de sympa et d'impactant pour lui. Les gens qui jouent l'armes. Les gens qui jouent l'armes. Ça risque de jouer ça comme ça. Plutôt jouer ça, même si bien sûr, je vais devoir retaper dedans, malheureusement. J'ai pas envie que ça reste en vie, cette merde-là devant moi. Par contre, le gardien du soleil, c'est excellent. On a aussi l'adepte, malheureusement, parce qu'on a pas eu l'arme avant. Mais bon, c'est pas trop grave. Il nous manque des cartes un peu plus fortes. Du genre quoi ? Réno, admettons. Ça peut être cool. Bon, après, plutôt, l'Argus. L'Argus est puissant. Métamorphosis. Le Kurtrus aussi, parce que ça peut casser les cartes dans sa main. Mais généralement, il joue que des spells, ce voleur-là. Pour l'avoir croisé qu'une seule fois avant. Je l'ai vraiment croisé qu'une seule fois, ouais, celui-là. Le DH, je vais pas m'étendre sur le sujet, en fait, sur le DH Highlander. Je pense que vous avez tous compris. La puissance, même quand tu joues mal, ça passe très bien. Très bien les poisons. Parfait, parfait, parfait. Petit réflexe. Ouais, quoi d'autre ? Un petit truc pour gérer ? Une petite frappe de givre ? Des mecs qui tire réflexe encore ? T'as pas de létal. Est-ce que je peux avoir la vipère ou pas, à votre avis ? Est-ce que je peux la topper ? Parce que sinon, on n'y arrivera pas, comme ça. Ça, c'est fort. Ok. Plutôt sympathique, on dira ça. Je pense qu'on peut tenir encore un tour. L'amalgame est très puissant, bien entendu. Il est à 5, par contre. C'est un peu cher payé, mais bon. On a toujours le vol de vie aussi ici. On est vachement haut, je trouve, en point de vie à chaque fois. Parce qu'on a cette merde-là aussi. Faudrait qu'il trouve quelque chose pour cleaner aussi le board, encore une fois. Nous, on peut remonter avec la brasse de saloon, le côté adepte. Après, bon... C'est pas vraiment impactant, comme style de gameplay, mais bon. J'ai toujours pas joué, d'ailleurs, le côté écraser-cyclope, si vous voulez. C'est pour prendre un côté rué, mais là... C'est limite contre un autre DH, cette carte-là, ça se met bien. Parce que quand il met sa 6-5, t'as envie de la prendre tout de suite, tu attaques, boum. Ou un inquisiteur, ou un taunt, tu vois. On sait jamais le bassiste, admettons, qui sort sur le démon, tu vois. Face à un DH aggro, on est fort aussi. Donc, Highlander contre Highlander, c'est vraiment un petit bonheur à la chance, moi, je pense. Vraiment, ça dépend. Son match-up bien pourri. Accord de puissance, ok. Il veut le copier, il veut des points de vie, lui aussi. Il va remonter tout en haut, nous aussi. C'est marrant. Est-ce qu'on peut lui briser son arme ? Oui, on a une vipère dans notre liste, mais elle tombe pas. Donc, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est pas moi. J'ai rien fait. Par contre, oui, on peut avoir une Fury des vents, c'est fort. On va la tenter. C'est un camouflage, en plus, c'est horrible. Je pencherai plus pour avoir un McTheridon, encore une fois, mais si on l'a pas, malheureusement, c'est pas trop grave, on dira ça. C'est pas trop grave, il faut se vivre, par contre, à fond les ballons. Est-ce que, oui, je vais prendre comme ça, ça tape dans la 1, ou alors je prends le risque ou pas ? Oh putain. Ou alors je prends un côté. Le problème, c'est que, il pourrait trouver moyen aussi, il pourrait trouver moyen, attendez, autre source. Je vais le remonter. Non, je pense que c'est le bon plan. C'est le bon plan pour après. Je lui mets carton rouge à ce trou du cul, et là, je fais comme ça. Bim, bam, boum. Voilà, on remet du dégâts. Je sais que, voilà, c'est un peu laborieux, ça paraît un peu chelou pour vous, mais c'est très fort pour moi. Pour les points de vie rendus, parce que là, il a 7 de dégâts, c'est plutôt pas mal, mais nous aussi, on a de la puissance pour château. Il faut qu'il fasse gaffe à ça, par contre. 12 de dégâts ici, 6 de dégâts ici, ça commence à monter. Une arme à 7, sur 7 de dégâts, est-ce qu'on peut trouver les dégâts ? Oui, bien sûr, Mactéridon, un autre Moharg, enfin celui-là, tu vois, le forgeur de glaive, pourquoi pas. Après, bon. Ah, c'est un combat halteant, franchement, il est sympa. Très sympa, il y a quand même des choses à jouer, il y a des trucs, c'est sympa, franchement, c'est cool. C'est cool. Des fois, après, votre démon peut mal sortir, tu vois, par moment, admettons, sur les découvertes, il y a des trucs qui ne te conviennent pas, des fois, ça peut arriver, tu vois, c'est normal. Bon, mais c'est quand même rare, tu vois. Là, il faut qu'il trouve la solution, il sait très bien qu'il est emmerdé par ça, la furie des vents, en fait. Principalement, je pense, parce que le reste, il s'en cogne un peu les roustons. Ouais, 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 ouais. Pourquoi pas ? Pour un peu de heal, admettons, je sais pas. Ouais, du heal, genre en 3 points de vie, non, pétale de cœur. Si ça passe bien, admettons, pourquoi pas. Ouais, tu vois, ça va là-dedans. Le mec s'attendait à essayer de la buter ou quoi, je sais pas trop. Là, en plus, on peut choper l'arme, c'est vraiment horriblement dégueulasse. Est-ce qu'on a le létal ? On va devoir tourner comme ça pour débloquer celui-là, à mon avis. Forgeur de glaive. Putain que c'est moche. Bien sûr qu'on a le létal. GG. Abandonner le navire. Et tout à fait. On va venir monter combien ? En 1400. Vous voyez que la puissance, quand même, c'est n'importe quoi. On va en faire encore une, parce que là, je suis qu'à 29 minutes. Et bon, je fais prolonger un peu le plaisir pour remonter juste un peu les rangs. Mais si vous voulez vraiment une liste perfectionnée, très puissante, bah foncez dessus. Foncez dessus, très sincèrement, vous allez vous régaler. Ça, ça sera mon avis au global. Vraiment, c'est la meilleure liste depuis les nerfs, pour ma part. Elle est dégueulasse. Il n'y a rien de mieux, en fait. Si vous voulez paladin, par exemple, paladin, problème, curtrus, reno, tu vois. Ça commence à faire, tu vois. On a la vipère, on va la garder, parce que je pense qu'il va jouer l'arme. Le carton rouge n'est pas si mal, mais malheureusement. Ah, quoi que l'écraser cyclope ? Ouais, non, non, non. On va plutôt jouer sur une version agressive, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que je chope l'arme aussi. Vu qu'il commence en premier, je me dis, tac, avant le goût du chaos, et on enchaîne. Attention quand même au paladin, parce qu'il revient de temps en temps. Sur le simple fait qu'il a tendance à mettre du board et à être chiant, en fait, avec le côté vol de vie. Parce qu'il sait qu'il va tomber sur du DH, forcément, donc le paladin n'est pas si mauvais. Il n'est pas si mauvais. Il ne joue pas de T1, d'accord. Je ne pièce pas. Est-ce que j'attends de voir s'il a le préparateur ? Oui, bien sûr, préparateur, l'instrument, ça va être cool. Faut aimer, hein. Ce genre de match-up. Il a l'arme. Il va-t-il jouer quelque chose à côté ? Non, pas du tout. Par contre, nous, oui. Oui, on va le prendre tranquillement, voilà. Alors du coup, comment se faire maintenant ? La vipère sur l'arme, en fait, ça va lui casser les burnes, tout simplement. Et nous, il faudra choper peut-être forcément le Kurtrus ou autre chose, l'arme, potentiellement, oui, c'est sûr. D'accord. J'ai envie de mettre le gardien, mais sans la forge, et ça serait peut-être... Ah, ce n'est pas une erreur, forcément. Je ne trouve pas ça que ce soit une erreur, parce que sur la découverte, en fait, si tu veux, c'est égalité. Ouais, tu vois, par exemple, ça, c'est fort. Ça met toujours un peu de board, c'est pratique. Donc là, il va s'équiper de l'arme, il va taper peut-être sans doute celui-là, l'esprit d'équipe, et ensuite, on enlève... Enfin, à mon avis, c'est ce qu'il va faire, à moins que je peux me gourer, tu vois, mais là, il a quand même... Il a quand même une main intéressante. Je n'ai rien dit. Il a une main intéressante. Au possible, et là, il faut lui retirer un peu, le décharger un peu. Tiens, je le décharge un peu. Donc là, oui, maintenant, il va prendre une branlée, parce qu'il est... On a tout, en fait, égalité avec Rafale, démoniaque, c'est horrible, ce genre de système. Mais bon, c'est comme ça. S'il commence à s'étaler un peu sur le board, bah, c'est très simple, Taziliac, sinon, métamorphose à distance, ça peut être sympa. Il a quand même du vol de vie, donc il faudra faire gaffe aussi à ça. Il ne se laisse pas abattre pour autant. Là, ouais, il a trop peur, il balance tout, quoi. Tac, tac, ouais, ok. Très bien, il y a quand même du board. On n'a pas l'arme. Cela dit, on peut reprendre un peu le trade. Coeur brûlant, il n'a pas tué. Ça, c'est problématique, il faut le tuer, quand c'est comme ça. Bam, 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 on mitraille, on mitraille. Donc, du coup, on tape. Peut-être une erreur de l'avoir lancé sans égalité, parce que je sais qu'après, il va me mettre des trucs, mais bon, c'est pas trop grave. Métamorphose, peut-être qu'à distance, on l'aura, mais j'espère qu'il n'a pas d'autre vol de vie. Après, il peut en avoir encore. Remarque, c'est pas dérangeant. Je pense qu'il a encore la tigresse, peut-être, peut-être, ça dépend vraiment. Un coup sur deux. Je sais qu'il l'a chopé sur le machin, là, peut-être. Non, c'est pas celle-là qu'il a chopé. Donc, horizon vivant, ok. Prospecteur d'or, très bien. C'est pas mal pour la pioche. Fabricante de baguette est quand même cool. La fabricante de baguette, ouais. Totalement. Pas mal. Les démons, est-ce qu'on en a besoin tout de suite ? Je pense que le public difficile peut être casse-couille pour lui. Sur le simple fait qu'on va prendre l'avantage, on lui redonne, je sais qu'il va la rebalancer. Et ça, il n'y a pas de souci. Au bout d'un moment... Depuis tout à l'heure, on conserve un peu notre avantage. On avance dans la partie, mais bon, ça reste un peu à égalité, quoi. Égalité, pour l'instant, bon, il a un avantage, c'est qu'il a plus de cartes que moi, par contre. Il peut remettre horizon, il n'y a pas de souci. S'il le repose maintenant, bah, je balance égalité, de toute façon, au bout d'un moment, je ne peux pas faire autrement. Mais j'attends qu'il mette du board. Rune, tac, what ? On a le renault, mais ce n'est pas pour tout de suite, parce que l'arme, je ne l'ai pas topé encore. Problématique. Problématique, mon seigneur. Oui, parce qu'il faut que j'active le machin, là. Ça m'emmerde un peu. Mais bon. Ah, putain, je ne l'ai pas fait. Ça m'énerve. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On ne peut même pas tous les tuer, en plus, c'est chiant. Oh là 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 là. Et en fait, il fallait que je chope de la pioche pour choper l'arme, tout simplement, parce que l'arme est encore au fond de mon deck, quelque part, avec le démon à côté. Donc ça me fout le démon. Parce que là, ce n'est clairement pas la meilleure sortie quand tu es comme ça, en fait. Quand tu n'as pas l'arme, tu t'en rends compte, ça ne donne pas l'avantage, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut choper l'arme. On n'a pas eu tant de pioche que ça, mais bon. Ouais, il va garder Runtac en vie, ça c'est chiant. C'est casse-couille, il le buff bien. Après, j'ai égalité quand même, donc c'est pratique, mais quand même, attention. Oh mon dieu, que c'est moche. Une petite ruée à côté pour prendre la 2-2, peut-être ? Ça peut être positif dans un sens. Non, horizon, ok. D'accord, ouais, ok. Oh, ça fout les boules. Inquisiteur n'est pas si mal, mais je ne pense pas qu'on arrivera à tout caler malheureusement. Oh. C'est horrible. Comment pourrait-on faire ? Ouais, non, je vais jouer comme ça, je pense. Piège ARA, piège Livrant. A voir. 50-50, ça dépend, je pense, qu'il pourrait mettre Aura adjoint déjà pour commencer. Après, s'il tape avec Runtac en premier, il va le reprendre, donc il va vouloir le rejouer au bout d'un mois. Il tape avec l'horizon. Ça va lui coûter un peu plus cher par contre, il faudrait qu'il fasse gaffe à ça. Du coup, ça risque de rester dans sa main, peut-être. Je ne pense pas qu'il puisse le relancer. Si ça coûte 2 de plus en plus, c'est horrible, franchement, ouais. Runtac dans la tête. On a toujours le côté piège ARA. Il faut qu'il joue 3 cartes pour invoquer le rat. Il pourrait se dire, bon allez, c'est la porte ouverte, j'envoie, tu vois. Admettons. Il y a un challenger le paladin, c'est un bon challenger. Ok, Muscotron, attention, ça y va. Ok. Ça passe plutôt bien. Ça passe même carrément bien l'égalité là-dedans. Ouais, fort heureusement. Fort heureusement, on a ça. Il faut que je bourrine ce tour-ci, j'ai pas trop le choix, j'ai la métamorphose. J'ai tout ce qui va avec. J'aurais pu potentiellement avoir le létal, j'en suis pas loin. Ça se joue comme ça, généralement. J'ai pas eu l'arme pourtant. Je n'ai pas eu l'arme. Donc imaginez si j'avais eu l'arme, ça aurait été beaucoup plus rapide. C'est preuve que le DH, même sans l'arme, en fait, on s'en cogne aussi. C'est moche à dire, mais c'est comme ça. Donc là, comment ça va se passer ? Il faut qu'il mette un gros taunt avec un vol de vie, en fait. Il peut faire un mitus, admettons. Mais il a 3 points de vie. Donc, métamorphosis dans la tronche, ça peut arriver. Dans tous les cas, ça fait 5 de dégâts. C'est quand même gros, je trouve. C'est moche, quoi, putain. Quand tu joues comme ça, là, c'est... Je vous le montre quand même, parce que bon, c'est le meilleur deck de la méta, très clairement. Mais sinon, moi, je pense que je ne jouerai pas ça pour monter les jambes si jamais je dois le faire le début du mois. Après, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, quoi. Tu le vois direct, en fait. C'est... Quand tu es au pied du mur et que tu dois jouer un deck vraiment très puissant, bah ouais, tu sors celui-là et puis voilà, tu défourailles tout le monde. Tu prends tout le monde, tu fais du 20 victoires avec 3-4 défaites uniquement et encore. C'est du Hearthstone, c'est magique et après, il y a des gens qui se disent être des joueurs professionnels. Attention, quand tu prends un deck comme ça, tu n'es pas un joueur professionnel. C'est juste que tu t'adaptes, tu prends un deck d'enfoiré dans la méta. C'est un peu ça. Pose une ruée, mec. Pose une ruée pour te sauver la game. Une ruée, mec. Il te faut une ruée. Time... Ouais, ouais, non, non. Bien joué quand même. T'as tout mon respect. Bon, malgré que je te défonce, t'as tout mon respect quand même. Combien on remonte durant 2000 à combien ? C'est ça qui est abusé. 1200, ouais, on va passer encore... Je pense qu'on pourrait grind avec une liste comme ça, en 500 sans vraiment se fouler le cul, très sincèrement. C'est moche à dire, mais c'est comme ça, malheureusement. Moi, je vous laisse ici. Je présenterai encore d'autres listes pour contrer plutôt le DH, en fait, parce qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué. Le paladin peut le faire. Le paladin peut contrer le DH. Mais malheureusement pour lui, il avait le marteau et nous, on a levé la vipère d'entrée, donc c'était pas fameux pour lui. Mais très sincèrement, oui, le DH Highlander, c'est n'importe quoi. C'est une tuerie, c'est dégueulasse. Encore, on n'a pas vu ce que ça donne, Kurtrus, contre un autre DH agro. C'est horrible, franchement. Donc voilà, je vomis ce deck, mais je vous le présente quand même, malheureusement, parce que c'est le meilleur deck de la méta. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous surtout, et à la prochaine, bon jeu à tous.